Et si Karim Abdul-Jabbar avait été drafté par les Suns ? C'est la grande question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Ah bah j'ai quelques réponses quoi. Nous sommes entre détectives, c'est le lundi, chaque lundi cet été. Vous aurez le droit à une grande question dans l'histoire de l'NBA à laquelle nous allons tenter de répondre. Avec une investigation totale, des enquêtes qui ont duré des mois Alex. Exactement, des mois de recherche, d'investigation, des journées entières de planque. C'est ça, on a tous nos dossiers qui sont là, on a appelé des dizaines d'agents dans tous les sens. On a sorti le gros dossier, pareil pour Bibi, donc on s'installe tranquillou. Et la grande question d'aujourd'hui, elle concerne M. Karim Abdul-Jabbar, ou à l'époque où nous allons en parler, Liu Alcindor. Ouais, à l'époque, il n'a pas encore changé de nom. Il ne s'est pas encore converti. Ça ne fait pas partie d'ailleurs de cette enquête, puisque on est sur un sujet qui concerne la période antérieure. Fait ce qu'il lui plaît, plaît, plaît. Et donc nous sommes en 1960 ? 1969. Exactement, nous sommes en 1969, fin des années 60. C'est la préhistoire encore de l'NBA. Même si la vraie préhistoire de l'NBA, c'est les années 50. Mais les années 60, on peut dire que, je dirais en 69, l'NBA, il n'y a encore que 14 équipes. C'est ça, il n'y a que deux divisions. Oui, l'Est et l'Ouest. Des divisions, pas des conférences. Ce n'est pas des conférences, c'est une division Ouest et une division Est. Et à l'époque, il n'y a pas encore vraiment de système de... Il y a déjà un draft, il y a déjà un système de draft, mais il n'y a pas vraiment de système de loterie. Il n'y a pas la loterie qu'on connaîtra à partir de 1984. Ce qui est important pour la petite enquête. Parce qu'attention, on est sur une grosse, grosse histoire. Ouvrez bien les oreilles, vous connaissez le petit système habituel. On l'a fait sur la première grosse enquête de cet été. On va installer le contexte historique. Après, on va rentrer en détail dans cette incroyable histoire qu'Alex va nous raconter avec un sourire en coin. Parce qu'il sait à quel point... Ou la larme à l'œil. Ou la larme à l'œil. Et puis après, on fera un petit peu de science-fiction avec la boîte ASF. Et après, on fera l'échelle du What If pour essayer de voir justement à quel point ça a pu changer la NBA. Exactement. Commençons par le contexte historique. Comme tu viens de le dire, nous sommes en 1969. Tu as installé un peu les bases là par rapport à la Ligue. Louis Alcindor, si je ne dis pas de bêtises, est en train de faire un carnage avec UCLA. Un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire de l'NCA. Je crois qu'il n'a pas perdu un seul match. Quasiment. Je crois, ouais, peut-être. En NCA. Avec UCLA, ouais. Il y est et il ne fait pas six mois. Non. Non, non, non. Il défonce tout. La domination est telle qu'on interdit le dunk. Après avoir fait pas mal de dégâts au Rocker Park de New York, il est allé faire l'université à l'autre bout du pays. C'est ça, à Los Angeles. À Los Angeles. Le dunk, on est bien d'accord, est interdit. Oui, tout à fait. À cause notamment de ce monsieur. Le dunk est interdit en NCA à l'époque. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et en NBA, nous avons donc 14 équipes, 7 de chaque côté comme je l'ai dit. Et nous avons deux jeunes franchises. Je dis jeunes parce qu'en fait, à la fin de la saison 68-69, les Suns et les Suns sont déjà à Phoenix. Les Bucks sont déjà à Milwaukee. Viennent de finir la première saison de leur histoire chacun. C'est leur première saison. Chacun. Petit piu-piu. Voilà, exactement. Des petits nouveau-nés en NBA. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place, Alex, quand même pour la compétition. Parce que les années 60, quand même, Celtics, Celtics, Celtics. Un peu de Sixers. Un peu de Lakers. Un peu de Cetou. Vite fait, quoi. Donc à l'Ouest, tu as les Lakers. Et à l'Est, tu as les Celtics. Je schématise, mais franchement, voilà. Et donc, Phoenix fait sa première saison et elle est superbe, leur première saison. Magnifique saison. 16 victoires. 16 victoires pour 66 défaites. 16 victoires pour 66 défaites. Ça pique. Un secteur intérieur absolument catastrophique. Mais une petite paire d'arrière bien sérieuse qui score déjà et qui fait dire aux dirigeants qu'il y a peut-être quelque chose à construire autour. Dick Van Arsdale associé à Guy Goudrich. Deux combos. Tu ne sais pas trop lequel est meneur. Tu ne sais pas trop lequel est arrière. Mais tu sais que par contre, ça met 20 points chacun. Et ça fait 5 passes d'oeufs chacun. Tout à fait. Et ça prend un peu de rebond, ça galope, tout ça. Le Guy Goudrich que vous verrez par la suite avec les Lakers notamment, aux côtés de Jerry West. Exactement. Et à l'Est, les Bucks, eux aussi, moins... C'est quoi, c'est 27 victoires ? 27 victoires, 55 défaites. Donc les Suns, dernier de l'Ouest. Les Bucks, dernier de l'Est. 27 victoires, 55 défaites. Et donc, comme on n'a pas de système de loterie... Comment est-ce qu'on fait à l'époque ? Imaginez juste, comment on fait à l'époque quand il n'y a pas de loterie et qu'il faut choisir un premier choix de draft ? Et bien donc, on fait à pile ou face entre le moins bon bilan de l'Est et le moins bon bidon de l'Ouest. Et après, les autres, on les classe dans l'ordre du bilan. Vous vous rendez compte ? Les 14 autres équipes. Enfin, les 12 autres équipes. Et ça va durer un sacré paquet de temps, ce bordel. Pendant 15 ans, on va avoir cette histoire. Parce qu'il n'y a pas encore de loterie qui arrivera après en 1984. Il y aura des territorial peaks aussi. Il y aura pas mal de petites regs qui seront amenées et tout. Un des meilleurs joueurs de l'histoire, on ne le sait pas encore à l'époque, mais on a quand même quelques intuitions avec ce qu'il y a de faire ici. En tout cas, il n'y a pas de décision sur qui va être le premier choix de draft. Voilà, exactement. C'est lui Alcindor. Il y a un prospect que j'appellerais un espèce de prospect unique. C'est-à-dire genre... Once in a lifetime. Il n'y a pas de discussion. Genre, si t'as le first pick, quel que soit ton effectif, tu prends l'eau Alcindor. Et ça se joue à pile ou face, vous vous rendez compte. Pile ou face, c'est pile ou face. Est-ce que j'ai une pièce dans ma peau ? Non, non, mais tu prends une petite piécette comme ça et puis tu dis bon bah c'est parti. Vous êtes, imaginez, vous êtes donc, et on va en parler, monsieur Walter Kennedy, qui est donc le boss de l'NBA à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Walter J. Kennedy. Exactement, un grand monsieur. Et donc, il va devoir sortir une pièce. Je te laisse raconter un peu la story justement. Donc, nous avons... C'est la partie préférée d'Alex. Ah bah... C'est... Écoutez bien les jeunes. C'est très sérieux comme histoire. Franchement, c'est très... Les conséquences sont tellement sérieuses qu'il faut bien raconter l'histoire. Ah putain le son ! On est à New York. T'as les officiels, les instances, ce qu'on appelle les instances NBL, les officiels qui sont donc réunis autour de leurs commissionneurs pour ce qui serait aujourd'hui une loterie qui à l'époque était donc un tirage au sort. Voilà, voilà, voilà. Un petit coin flip comme on dit dans le jargon. Un coin flip, un pile ou face. Les dirigeants des deux franchises, Suns, Bucks, sont en conf call avec New York. Il n'y a pas de Skype à l'époque. Il n'y a pas Skype, il n'y a pas Google Hangout, il n'y a pas Facebook Live, tout ça. Il n'y a pas de YouTube Live. Et ils ne se déplacent même pas pour ça parce que c'est un truc qui dure 10 minutes. C'est ça. Même, qu'est-ce que je dis, 5 minutes. Ça a des répercussions énormes. Mais à l'époque, tu ne vas pas faire ce déplacement. C'est comme ça. C'est un coin flip. Et tu apprends la décision et tu dois faire avec. Donc, il y a un conf call. Walter J. Kennedy sort une pièce de sa poche. Un demi-dollar. Un demi-dollar, exactement. Il est au téléphone, il fait, bon, les Suns. Vu que vous avez le bilan le plus courant. Exactement. Quel côté vous voulez ? Vous voulez pile ou vous voulez face ? Et là, ils disent... Là, la réponse qui arrive de Phoenix, c'est face. Face. C'est 4 lettres. Ouais, face. Ce choix va déterminer une carrière, une franchise d'un palmarès. C'est incroyable. Incroyable. Ils prennent face. Donc, évidemment, les Bucks se retrouvent avec pile. Précisons, dans la salle, côté Suns, il y a un certain monsieur qui n'a encore que 29 ans à l'époque. Ça doit vous dire qu'il soit le nom. Jerry Colangelo. Il est déjà là le pépère. Le papa de Brian, les fans des Sixers. Il est déjà là. Il est déjà là, bien sûr. Qui est GM. Seulement jeune GM à l'époque. Qui vient de se faire embaucher. Qui deviendra président. Mais qui a un personnage tellement important dans l'histoire de Phoenix. Quand même. Je ne sais pas tellement qu'est-ce qu'il y a comme personnage plus important dans l'histoire de Phoenix. Après, ça a discuté, mais honnêtement, voilà. Donc, il est déjà là, Jerry Colangelo. Donc, il fait partie du pool de gars qui se sent regardé comme ça. On fait face, c'est bon, face, tu dis face. On est en pas de def, en train d'écraser des cigarettes. On est dans les années 60, en pas de def. Il n'y a pas que des cigarettes, d'ailleurs. Il y a une grosse fumée qui parle de partout. On a le droit de fumer un peu partout. Il y a des bons petits verres de whisky qui ne rigolent pas, qui sont servis à droite à gauche. C'est ça, il n'y a pas de glace. Et là, on est là, il y a un peu de stress. Et là, les mecs prennent face. Donc, à Milwaukee, ils n'ont pas le choix, c'est pile. Et là, Kennedy, il balance la pièce, pam, il la retourne sur sa main comme ça. Tout le monde retient son souffle. Il regarde sa main, plus personne respire, ni à Phoenix, ni à Milwaukee. On parle de You Alcindor. Non, mais ça ne respire plus, là. Là, ça ne respire plus du tout. En plus, tu es des jeunes franchises. Genre, tu vois, tu dois, comment dire, tu sais que tu joues ton avenir. Tu sais que tu joues beaucoup de choses. Oui. Et là, Walter J. Kennedy, il annonce pile. Pareil, quatre lettres qui vont tout changer. À Milwaukee, c'est l'explosion totale. Ah voilà, à Milwaukee. Dans le management, c'est la teuf totale. Il y en a même qui s'écrasent des clopes sur les oreilles des autres. Il y a une anecdote assez rigolote. Oui, oui, il y a... Comment il s'appelle ? Bouge pas, j'ai noté son nom. Pavallon. Oui. Pavallon, monsieur Pavallon. Pavallon et Ericsson qui sont les... Qui étaient le propriétaire. Qui sont dans le bord, tout à fait, des Bucks. Ericsson qui est, si je ne dis pas de bêtises, le GM ou le président. Vice-presse des opérations basket. Le boss du sportif, on va dire. Et donc Pavallon qui avait la réputation de faire du clope sur clope. C'est Ericsson qui raconte. Les mecs, les deux, ils se sont embrassés comme des ouf. Et l'autre, il avait une clope dans la bouche. Il lui a complètement cramé l'oreille. Et le mec raconte que l'on n'a rien à foutre. Et tu viens d'avoir le Waltz Indoor, donc tu t'en bats la race. Pendant ce temps-là, Colangelo, lui, il raconte qu'il est sorti direct du bureau, qu'il a pris ses baguels. Il a pris la voiture. Il a fait mille fois le tour de Phoenix pour se calmer les nards. Imaginez à quel point il réalise la chose. Il prend sa voiture pour justement se libérer la tête parce qu'il le sait. À partir de ce moment précis, en 69, que le meilleur pivot pour beaucoup de monde de l'histoire de l'NBA et le futur meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA vient de basculer dans une autre franchise. Lui, c'est juste qu'il y a un prospect incroyable qui vient de passer entre les doigts sur un piloufasse. Pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA n'ira jamais une seule seconde à Phoenix sur un piloufasse. Eh, 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 on va en parler. Et les conséquences sont directes puisque Karim Abdul-Jabbar atterrit donc au Bucks. Au Bucks, l'effet Alcindor. L'effet Alcindor direct. Ils étaient avant-dernier, ils sont... Première saison, ils passent du deuxième pire bilan de la Ligue, donc le moins bon bilan de l'Ouest, à finaliste de l'Est en une saison. Vous imaginez ? Avec Jabbar, la saison d'après, Jabbar sauf aux morts, entre-temps, t'as récupéré Oscar Robertson, champion. MVP des finales et MVP de la saison régulière. Et Bagouze, ouais, voilà, c'est ça. MVP de régulière. On a mis sauf aux morts. MVP des finales en sauf aux morts. Titre pour les Bucks. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que le... C'est d'une violence. Et pendant ce temps-là, à Phoenix, ils sont en train de se dire, mais on vient de laisser passer ce mec-là sur un piloufasse ? Oui, parce qu'en plus, les uns, ils se sont mal remis de leurs émotions, tu vois, les mecs qui sont là, j'en vois. Bien sûr. Et exactement, c'est ce dont vous avez besoin. Nilo, qui n'est pas très bon. Il n'est pas mauvais, il a fait une ou deux saisons correctes. Il n'est pas mauvais, mais tu es en comparaison tout le temps avec Kevin Jabbar. Et malgré ça, les Sens sont plutôt inspirés, puisque en juin de cette même année, c'est-à-dire en 69, ils vont avoir la bonne petite idée de signer un agent libre qui vient de ABL, un certain Connie Hawkins. C'est ça. Ceux qui ne connaissent pas, allez checker, je peux dire qu'il fait du bien le pépé. Non, non, The Hawk, tout à fait. C'est quand même une légende. Une légende. Ce qui est intéressant avec ça, justement, c'est que Phoenix s'en sort, comme tu le dis, assez bien. Ils vont faire des assez bons résultats. On les voit même en 70, ça va en play-off. Ça va en play-off ? Ça va en play-off, ça perd contre les Lakers. Et on les voit même aller en finale, quelques années plus tard. Quelques années plus tard, ils y auront en finale en 76. Avec la team Paul Westphal, avec la grande... Avec Van Van Arsdell encore là. Avec le Game of the Century. Mais avec le Game of the Century notamment en 76. Donc tu te dis, Phoenix s'en sort plutôt bien. Phoenix a quand même obtenu des bons résultats dans les années 70, malgré ce cauchemar, un pile ou face. Genre un pile ou face, tu vois. Tu n'étais pas en train de choisir entre Anthony Bennett et Michael Kidd-Gilchris. Il y avait Lou Alcindor, Karim Abdul-Jabbar au bout. Donc pour la petite histoire, Lou Alcindor deviendra Karim Abdul-Jabbar après le titre de 71. C'est ça. Conversion à l'islam, changement de nom. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, ça n'a pas changé le joueur. Juste après le titre, il décide de vouloir aller à Los Angeles. Il va justement faire une carrière exceptionnelle là-bas. Remporter, inutile le dire, Palmarès, il remporte 5 titres avec les Lakers, une fois MVP des finales. Il fera encore une ou deux saisons au Bucks. Il change de nom tout de suite. Oui, il change de nom. Il fera encore une ou deux saisons au Bucks. Une ou deux saisons. Et après, justement, il va à Los Angeles. Et là, à ce moment-là, il devient le carrière de Jabbar qu'on connaît. Le mec, si je ne dis pas de bêtises, comme ça, à l'œil, je pense qu'il est 5 fois MVP de régulière dans les années 70. Il est 5 fois MVP de saison régulière. Dans les années 70 ? Oui, oui, bien sûr. Il est 5 fois titré avec les Lakers. Ça, c'est dans les années 80. Oui, tout à fait. Mais donc, la carrière de Karim Jalbjabbar avec les Bucks ou avec les Lakers est absolument folle. Et ça devient le meilleur marqueur de l'histoire. Et juste pas ça. On retient souvent le Skyhook, mais troisième meilleur rebondeur, troisième meilleur contreur de l'histoire. Je veux dire, c'est un membre in fine de la discussion du GOAT qui file entre les doigts des Suns. Mais oui, bah oui. Sur un pilou face, c'est terrible. Rendez-vous compte. Et alors, forcément, quand il y a une histoire comme ça, il y a plein de questions qu'on doit se poser. Surtout que là, en plus, tu peux même pas te dire que c'est un complot. Ah non, 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 non. Est-ce que c'est les Bucks ou les Suns ? Non, mais tu vois, honnêtement, ça aurait été genre le pilou face entre les Knicks ou les Suns. Et ça aurait été pour les Knicks. Franchement, je serais en train de te parler de complot. Sauf que là, c'est les Bucks et les Suns de franchise toute jeune qui viennent de débarquer. Puis sur un pilou face. C'est un pilou face. C'est un pilou face. Je sais. Excuse. Tu peux dire la phrase que tu veux. Ouais, ouais, tu dis ce que tu veux. Oh merde, ça fait tranche. Mais bon, je... Non, c'est pas un complot. C'est juste un pilou face de merde. C'est ça. Et donc, du coup, tu te retrouves dans la situation où il y a plein, plein de questions qu'on va devoir se poser. D'ailleurs, je vais te laisser le faire si tu veux. Vous le connaissez, c'est la petite section science-fiction. On va devoir se poser plein de questions. On va passer tout de suite à la boîte à SF. La boîte à SF. La boîte à science-fiction va devoir se poser plein de questions. Car quand on est dans un cas pareil, de grandes questions qui a pu chambouler des destinées, des palmarès, des dynasties, des carrières, il faut justement qu'on regarde un petit peu dans le turfu et à la fois dans le passé et qu'on réécrive l'histoire. Alex, évidemment, on va nous aider en séchant ses larmes. On va devoir écrire l'histoire. Et justement, la première question que j'ai envie de te poser, Alex, c'est si la pièce retombe sur face, quel est le palmarès des Suns ? C'est une dynastie dans les années 70, le truc. Parce que les Suns sont hyper inspirés. Je suis très sérieux. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de sortir dans le canapé. J'ai envie de vous dire, les gens, regardez le palmarès de champions dans les années 70. Il n'y a pas d'équipe dominante dans les années 70. C'est la destinée où il y a le plus de changements de champions. Il y a un joueur dominant. Il s'appelle Karim Abdul-Jabbar. Bien sûr. Il n'en gagne rien avec les Bucks. Après, il ne gagne pas de titre autre, soit avec les Bucks ou avec les Lakers. Jusqu'en 80, mais en 80, par définition, on n'est plus dans les années 70. Parce que les Lakers sont faibles. Et puis en 80, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Magic Johnson, tout ça. C'est ça. Ça aide bien, c'est un autre sujet. D'ailleurs, on va peut-être en parler. Pour ce qui est des Suns, avec Dick Van Arsdale, Guy Goodrich, qui ne serait pas allé aux Lakers. Paul Westphal. Paul Westphal qui arrive après. Connie Hawkins. Connie Hawkins dans la raquette, à côté de Karim Abdul-Jabbar. Ce sera les Warriors. Vous auriez pu gagner 3 à 4 titres. C'est qui qui nous bat dans les années 70 ? Vous auriez pu gagner 3 à 4 titres. Franchement, les fans des Suns, sachez-le, on devrait... Bien sûr, avoir une dynastie. Avoir des bagues. Tout ça, pour une histoire de pilote face. C'est une des grandes questions, celle-là. Parce que, comme tu l'as dit, dans les 70, c'est assez hallucinant. Regardez-le. C'est une des décennies où il y a le plus de champions différents. Donc, quand c'est aussi ouvert, tu peux avoir un joueur dominant qui récupère les titres. Et puis, quel que soit le système dans lequel tu aurais pu jouer dans les années 70, tu files le ballon à Jabbar. Tu as tes 25-28 points par match. Tu as tes 12 rebonds. Tu as tes 4 bases et tes 4 contres. Voilà, c'est ça. Tu vois, alors si en plus, tu as des mobilettes à l'arrière qui savent shooter. Phoenix, rendez-vous compte, pourrait être une des franchises derrière. Mais alors, ça mène à d'autres questions parce que tu te dis du coup... Ah bah, du coup, il y en a une autre. Il y en a une autre, c'est énorme, vas-y. Bah, combien de titres ils ont les Lakers ? Combien de titres ont les Lakers ? On connaît la rivalité Celtics-Lakers. Mais donc, forcément, peut-être que Phoenix serait la troisième équipe. Alors après, évidemment, on connaît les Bulls qui ont eu 6 titres. Mais peut-être que les Suns auraient 5-6 titres, quoi. Peut-être que les Suns auraient déjà 2 ou 3 titres sans problème. C'est sûr, il les aurait. Jabbar, c'est un gagneur de titres. Et Dick Van Arsdale, et Guy Goodrich, et Paul Westphal étaient des joueurs très forts. Très forts, c'est une histoire. Et Coney Hawkins dans la raquette, les 2-3-4 saisons de Coney Hawkins où il est fort à Phoenix, c'est du 22-23 points, 12 rebonds. Bien sûr, bien sûr. C'est un sale. En plus, il le forçait un peu à jouer un peu plus pivot, alors que là, il aurait pu jouer parfait en éliéfort à côté de Jabbar. Ça aurait été un massacre. Est-ce que, justement, s'il est au Suns, il ne déménage pas à Los Angeles ? Et donc, quel est le palmarès des Lakers ? En tout cas, le truc, c'est que, sans faire offense à l'équipe des Bucks, on avait quand même un Oscar Robertson vieillissant. Oui. Et on n'avait pas non plus un effectif de foot. Non, c'est sûr. À Phoenix, je pense sincèrement que Jabbar aurait trouvé un supporting cast, comme on dit, bien meilleur. Et du coup, l'une des raisons qui a fait qu'il est allé à Los Angeles, c'est quand même le côté genre, je vais me faire entourer, tout ça. Il y a des raisons sportives. Oui, il y a des raisons sportives. Il y a évidemment, il ne faut pas l'oublier, des raisons qui sont extra-sportives. C'est-à-dire que, notamment sur sa confession, il a envie aussi de la vivre dans un marché comme Los Angeles, dans une ville comme Los Angeles. C'est un peu plus open, quoi. Un peu plus open que Milwaukee. Parce qu'à Milwaukee, les années 70, je n'ai pas le désagréable. On ne va pas faire de sociaux à la fin des années 60, mais Milwaukee, c'était un peu tendu. Ce n'est pas un truc de ouf. Mais du coup, Los Angeles, ça a ressensé en compte là-dessus. Mais Phoenix serait peut-être pu le faire, quoique l'Arizona, ce n'est pas forcément les plus open toujours. Et donc, forcément, autre question qu'on doit se poser, c'est, s'il n'est pas forcément au Lakers, Karim Abdul-Jabbar, est-ce que Magic Johnson porte le milieu de Los Angeles ? Parce que les résultats ne sont pas les mêmes. Parce que la rivalité Michigan State-Indiana, notamment, ou Michigan State contre Indiana State avec Larry Bird, peut-être que finalement, il se fait drafter par une autre franchise. Peut-être que Magic Johnson joue à Portland. Ben ouais, peut-être que Magic Johnson jouait à Chicago. Avec les blancs. Et donc, peut-être que la révolution de la NBA dans les années 80, ça ne s'est pas avec Bird et Magic. Savoir si Magic Johnson serait aller au Lakers, on peut se poser la question. Du coup, quid du Showtime ? Est-ce que le Showtime aurait existé ? Mais surtout, 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 c'est tout la genèse de la NBA de ouf qu'on est en train de vivre depuis 10 ans, 15 ans, là, que ça commence à vraiment prendre et tout. Il faut bien comprendre que la genèse, il y a plusieurs grands faits importants. Il y a la reprise par David Stern qui décide de nettoyer et tout. Mais il y a surtout David Stern en très bon marketing, marketing stratège qu'il est, qui s'appuie en abondance sur l'incroyable rivalité Bird-Magic. Mais en fond, c'est quoi ? C'est Celtics-Lakers. C'est ça, Celtics-Lakers, avec l'opposition qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Il n'y a rien de mieux que Celtics-Lakers. Même aujourd'hui, si tu nous refous une grosse rivalité, Celtics-Lakers, on kiffe. On kiffe énormément, évidemment. C'est historique. D'ailleurs, on a à peine parlé des Bugs. Est-ce que les Bugs aussi ont le palmarès ? Les Bugs n'ont peut-être pas de titre. Parce que le seul titre qu'ils ont, c'est 71. Et franchement, sans Jabbar, jamais de la vie long. J'aime bien Neil Walk. Ils n'auraient peut-être pas pris Neil Walk, tu me diras. Mais je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, clairement, pour les Bugs, c'est le seul titre de leur histoire. C'est le plus grand joueur de leur histoire. Parce que Jabbar, partout, il est passé de façon incompletement. C'est le plus grand joueur. Donc, pour les Suns et pour les Bugs, les conséquences sont complètement dingues d'un point de vue sportif. Et pour l'NBA en général. D'un point de vue image de franchise. Mais pour la NBA... C'est surtout pour l'NBA en général. C'est ça qui est fou. On parle d'un pile ou face qui indirectement influe sur l'image, l'histoire de deux franchises. Ok, ça on a compris. Ça influe complètement sur ce que sont les années 70 en termes de palmarès d'équipe. Ensuite, ça influe énormément sur un joueur qui fait partie des meilleurs de l'histoire. Qui est donc, déjà Karim Aboujabar évidemment, mais Magic Johnson derrière. Bien sûr. Et en plus de ça, ouais, ça influe de manière... C'est un pile ou face qui influe de manière globale sur l'histoire de l'NBA. D'ailleurs, on en parle à peine. Mais Karim Aboujabar qui va donc terminer par la suite meilleur marqueur de l'histoire. Est-ce qu'il a forcément les mêmes records s'il est dans une franchise en étant mieux entouré ? Peut-être qu'il n'y a pas le même partage. Il ferait ses statistiques, mais il n'y a peut-être pas le même partage des points, etc. Peut-être que ce serait Karl Malone, le meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA. Peut-être qu'à Phoenix, il aurait un peu moins scoré. Il y avait quand même plus de scoreurs et plus de crockers. Peut-être que tu vois, ça aurait été un peu compliqué. Peut-être que Karl Malone serait le meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA. On en parlera comme le goût du scoring. Tu te rends compte, Karl Malone, on en parlait comme le goût du scoring. C'est fou, c'est ça qui est hallucinant avec cette enquête. Peut-être que les Lakers n'auraient que 10 ou 12 titres. Non, 10, ce n'est pas possible, ils les avaient déjà, mais 11 ou 12 titres. Peut-être que les Bucks en auraient 4 ou 5. Peut-être que les Suns en auraient 5 ou 6. Les Suns, ça aurait pu en avoir 2 ou 3 au moins, c'est sûr. Ce qui n'a pas empêché après de faire une belle histoire avec les Suns. Il y a l'NX de 73, c'est archi prennable. Non, mais tout, les Blazers 77, les Warriors 75. Les Celtics en 76, je veux bien les jouer avec Jabbar dans la raquette, les Celtics en 76. Ou Rick Barry en 75. Rick Barry en 75, tu y vas, c'est du barbecue chicken. C'est du champion en 74 ? Bah c'est Celtics again, je crois, avec Avicek et Dead Cowens. Bon, je ne sais pas ce qu'on fait cette année-là. Mais bon, en tout cas, waouh ! C'est terrible, terrible. C'est violent, hein. Et donc je crois qu'on a une note à donner, évidemment, à ça. T'es chaud ? Pour l'échelle du What If ? Ouais, l'échelle du What If. C'est l'heure du What If. Nous sommes sur l'échelle du What If. Incroyable histoire. Et si Karim Abdul-Jabbar avait terminé, avait été drafté avec les Suns. On va devoir mettre une échelle du What If. Une note entre 1 et 5 étoiles pour essayer de voir à quel point ça a eu un impact. Alex, je le sens, il est chaud bouillant. Il a envie de mettre quelle note ? Ah, je n'ai pas le choix. Je mets 5 étoiles. Ah, tu mets 4 ? 5 ? Ah, bien sûr. Moi, j'en mets 4. Oui, voilà. Bon, ok, moi, j'en mets 5. C'est pas ma maximale. J'ai hésité avec 4 et demi. Moi, pour moi, on a une petite liste de What If à se faire. Il y en a des gros. Il y en a des très, très lourds. Bien sûr, celui-là est complètement incroyable. L'histoire qui est faute, c'est le fait que là où on ne peut pas mettre moins de 4, c'est que c'est un pile ou face. C'est-à-dire que c'est un pile ou face. Et si ça retombe du bon côté, tu as le meilleur, le marqueur le plus prolifique de l'histoire, le troisième rebondeur le plus prolifique de l'histoire, le troisième contreur le plus prolifique de l'histoire. Tu as le meilleur pivot de tous les temps. Un pile ou face. Non, bien sûr, c'est une pièce. Oh, c'est d'une violence. Non, bien sûr. Wow, c'est d'une violence. Vous irez lire. Jerry Colangelo, il en parle dans certaines interviews et tout. Le mec, il en rigole maintenant parce qu'il n'a rien à prouver à personne. Mais t'imagines, le mec, il a vécu ça. J'aurais bien aimé. Tu déprimes. Tu déprimes. Je te mets juste quatre étoiles pour une seule raison. C'est que je reste persuadé que dans, et en tout cas, c'est ce qu'il raconte, que dans son évolution et dans ce qu'il voulait faire, Karim voulait in fine être au Lakers. Donc peut-être que vous auriez eu Phoenix pendant... Peut-être que Phoenix aurait eu Karim de Javar pendant cinq saisons, ce qui serait très bien. Tout à fait. Mais peut-être qu'il aurait terminé Los Angeles et que donc on aurait eu droit aux conséquences qu'on connaît. Exactement. Mais potentiellement, on a quand même un pilou face qui... Moi, en fait, franchement, le côté histoire des Suns passe après le fait que peut-être, comme tu l'as dit, Magic Johnson, Showtime, Lakers, rivalité Celtic-Lakers de ouf dans les années 80. Enfin, on a peut-être un coin flip qui a influencé toute l'ère moderne. La pièce, elle doit être au musée. C'est terrible. Non, bien sûr, c'est une pièce de monnaie d'un demi-dollar. C'est ça qui rend cette histoire absolument folle. Ah non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc moi, c'est cinq étoiles. Cinq étoiles pour Alex et quatre étoiles pour Bibi. N'hésitez pas à balancer votre note là-dessus. Pense-toi, j'irai donner un peu les mouchons à Alex parce qu'à chaque fois qu'on sort cette histoire, c'est pas mal. D'ailleurs, tu avais écrit dessus en long et en large sur le site. C'est un article sur Trashtalk.co là-dessus, sur cette histoire. Exactement. D'ailleurs, on la mentionne aussi dans le bouquin Trashtalk, si vous aimez bien les livres. On la mentionne dans le bouquin Trashtalk, c'est une histoire... C'est une sacrée histoire. Ça fait partie des sacrées histoires de la NBA, quoi. C'est ça. Et justement, il fallait qu'on en parle en long et en large. Du coup, vous connaissez la suite. Évidemment, on vous attend dans les commentaires sur cette incroyable story. Nous, on se retrouve lundi prochain pour encore une grande question. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à balancer vos suggestions. On se retrouve pour une nouvelle enquête la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501